Salut les gens, salut Internet, c'est KDFA pour la KDTV. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo en attendant, le bar est ouvert et l'unboxing Freebox V6 qui ne vont pas tarder, ce sont les prochaines vidéos que vous aurez en ligne très prochainement. Donc en attendant, je me suis dit, ça serait quand même sympa que je vous fasse une petite vidéo concernant le dock, donc vous faire le tour du dock de mon MacBook pour vous montrer un petit peu les applications que j'utilise le plus souvent maintenant, parce que j'ai switché il y a peu, et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai sur mon dock maintenant, enfin en ce moment. C'est évidemment susceptible de changer, mais donc voilà. Donc on va zoomer un petit peu, on va descendre déjà pour commencer, voilà. Et puis on va zoomer, enfin dézoomer là parce qu'on est... Alors par quoi on va commencer ? On va commencer par le Finder, c'est le moteur de recherche de votre ordinateur pour retrouver tous vos fichiers, vos logiciels, tout ça. Donc voilà, ça fait le boulot, il n'y a pas de souci. Le Finder ! L'App Store, bon ben voilà, ça existe depuis peu, ça doit faire un mois ou deux que ça existe. Ben c'est tout simplement un App Store, mais dédié au Mac, de la même manière que vous avez l'App Store pour votre téléphone, enfin pour l'iPhone ou pour le Marketplace pour un téléphone Android. Ben voilà, c'est la même application, la même utilité, mais simplement pour les logiciels de votre Mac. Donc pareil avec le système d'application gratos, application payante, vous pouvez télécharger vos logiciels directement via l'App Store. C'est plutôt sympa, voilà, ça a fait ses preuves déjà sous l'iPhone. Bon voilà, j'ai déjà téléchargé une ou deux applications, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà l'App Store, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, préférences système, bon ben c'est les configurations de l'ordinateur, tout ça, c'est pas très folichon, ça c'est, voilà, c'est pas, c'est les préférences. Ensuite, mail, ben c'est le client mail, comme son nom l'indique, vous permet de lire tous vos mails, si vous avez plusieurs comptes sous Hotmail, enfin, oui, Hotmail, Gmail, Yahoo, etc., j'en passez des meilleurs, ben ça vous fait tout ça, ça vous dit tout, il n'y a pas de souci. Donc c'est le client mail que j'utilise quand même, 309 mails, oula, un peu de retard. Donc voilà, très bien, ça c'est le client mail par défaut sous Mac, c'est le client de la maison, sous le client Apple. Il fait le boulot, moi j'avais l'habitude d'avoir Outlook, avant, forcément, j'étais sous PC, j'étais très très satisfait d'Outlook. Voilà, maintenant sous mail, bon, ça va à peu près, mais j'ai téléchargé récemment le Pack Office, je vous dirai, je vais configurer tout ça, je vous dirai un peu si vraiment mes vieux réflexes vont revenir. Ensuite, les navigateurs, Safari, Google Chrome, Firefox, moi j'ai les trois, j'utilise les trois, principalement et Safari et Firefox, voilà. Google, je l'ai installé récemment, je l'avais, c'était mon navigateur par défaut sous PC, là je l'ai installé maintenant, là, récemment, donc, sous Mac, ce qui est bien, contrairement à Safari, pour Google Chrome et Firefox, ben, forcément, c'est les plugins, et la rapidité aussi. Là, les deux, c'est du top, avec une préférence particulière pour Firefox, c'est celui que j'utilise quand même le plus, en dehors de Safari. Donc voilà, ça c'était les trois navigateurs. Alors, Sysmic Desktop 2, c'est, il fait papa-maman, c'est, voilà, c'est un desktop, c'est-à-dire c'est une plateforme qui vous permet de gérer vos updates Twitter, de gérer donc votre compte Twitter, multicompte Twitter, Facebook, vos pages Facebook, avec aussi intégrer un espèce de marketplace un peu à l'App Store aussi, de chez, voilà, il y a des similitudes avec le monde d'Apple quand même. Donc ils ont aussi un App Store, comme ça, où vous pouvez, non seulement, ça ne se limite pas qu'à Twitter et Facebook, votre YouTube, votre Font Springs, donc vous avez un choix comme ça des différents plugins que vous ajoutez comme ça à Sysmic Desktop pour rajouter des fonctionnalités et interagir sur autre chose que Twitter et Facebook, qui sont les principaux bien entendu, mais il n'y a pas que ça, le monde est vaste. Ensuite, Skype, bon, ben voilà, messages instantanés, messages textes, audio, vidéo, ça, ça se présente pas vraiment aussi, mais bon, voilà. MSN Messenger, oh, t'oublies, moi, ça fait des années que je n'utilise plus. Moi, tout a basculé sur Skype et ça marche très bien, ça fait ses preuves très très bon. Ensuite, Photoboose, ça, c'est pour faire des petites photos avec votre webcam et puis faire Mimuse, c'est rigolo, c'est rigolo, ça passe le temps, hein, voilà, Photoboose, faire des effets, prendre une tête grosse comme ça, les yeux, comme ça, façon manga, etc, etc. Ensuite, oh, là, on passe à du sérieux par contre. iMovie, iMovie, c'est la raison principale pour laquelle je suis passé sous Mac, ça me permet de faire l'édition des vidéos, une fois que j'ai fait les vidéos, je veux faire du montage et tout ça, voilà, iMovie, c'est, pour moi, c'est le bonheur. Vous avez sans doute pu voir l'évolution de la qualité du rendu des vidéos entre il y a de ça quelques temps et depuis que j'ai mon Mac, les dernières vidéos en date sont faites avec iMovie, je pense que, hein, vous êtes contents quand même. Bon, donc voilà, iMovie, très très bon avec la possibilité d'uploader directement d'iMovie sur YouTube, Facebook, etc. Non, très très bien. Ensuite, on a ScreenFlow, encore du lourd, du sérieux, c'est le logiciel que j'utilise là pour faire ce screencast, c'est un logiciel qui vous permet de capturer ce qui se passe sur l'écran, un screencast, donc, comme son nom l'indique, la référence. Il en existe plein, même, il existe des outils en ligne, je pense à Screencast-O-Matic que j'utilisais, maintenant, j'ai ScreenFlow, c'est le bonheur, avec la possibilité de faire aussi un peu d'édition une fois que vous avez fait, sans passer par iMovie, après, vous restez sur ScreenFlow, un peu d'édition, faire des petites modifications, donner des petits effets, ScreenFlow, c'est... Amen ! Ah ! Voilà, ensuite, Cam Twist, ça c'est pour faire une musique, c'est un peu comme photobooth, sauf que c'est appliqué à la vidéo. Avec votre webcam, vous êtes par exemple sur Skype, vous avez envie de mettre des petits effets rigolos pendant que vous êtes en train de discuter avec un copain en vidéo, vous faites tout ça avec Cam Twist, c'est vraiment... Il est assez puissant, il y a beaucoup, beaucoup d'effets, beaucoup de choses qu'on peut faire, rajouter du texte, etc., etc., très très bien, Cam Twist. Ensuite, Handbrake, Handbrake My Heart, ça j'ai découvert par Locan, par locan.fr, un autre vidéo, podcaster de talent, je dirais. Handbrake, donc ça vous permet pour les vidéos, lorsque vous avez... de changer les formats, en fait. Vous avez un fichier FLV, vous voulez le changer en fichier AVI, Handbrake le fait, pas de souci, et vice versa. Et pour moult types d'extensions, de moult types de fichiers, vraiment très très bien. Ensuite, hop, voilà, je vais revenir par ici, oui, voilà, Livestream Procaster, j'utilise pour la KDTV, pour ceux qui la regardent, les millions de téléspectateurs, de webcasters qui regardent la KDTV, j'utilise la plateforme Livestream. Alors, il existe Ustream, il existe Bamboozor, il existe Justin TV, il existe plein de plateformes comme ça, de stream live. Moi, j'utilise Livestream, et ça, c'est leur petit logiciel, le Procaster. Ça me permet, en plus de donner des effets, de pouvoir faire même des présentations avec des effets vraiment très sympathiques. Pendant que je fais un stream, c'est vraiment super sympa, avec la possibilité aussi d'interagir sur Twitter ou sur Facebook ou sur le chat de la KDTV parce qu'il y a un chat, vous pouvez laisser des petits mots d'ailleurs. Faites-y un tour, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est ce petit outil-là, très puissant, très très bon, Livestream Procaster. Ensuite, VLC, bon VLC, c'est mon lecteur vidéo par défaut, tout simplement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'iTunes dans mon truc. Merci, ça ira. VLC, ça lit tout, ça fait papa-maman aussi, pareil, peu importe le type de fichier, c'est de la vidéo, VLC le lit. En plus, c'est gratos, c'est un logiciel livre, enfin bon, c'est du bonheur. Ça, c'est pas gratos, c'est pas un logiciel livre, c'est Spotify, mais par contre, c'est sympa. Tu connais Deezer, si tu aimes la musique, tu connais Deezer, ok ? Tu vois Spotify, c'est Deezer en mieux. Deezer, c'est en ligne, aussi maintenant, depuis peu, sur des smartphones, Spotify, ça l'est déjà depuis, mais Spotify, c'est un petit logiciel, que vous installez, qui vous permet de faire des écoutes d'albums, ils ont un catalogue énorme, donc vous pouvez écouter et du mainstream ou des trucs un petit peu moins mainstream, il n'y a pas de souci, vous tapez le nom de l'artiste, il vous balance tout, il vous écoute, play et c'est parti. Avec une version gratos et une version payante. Version gratos, vous avez essayé d'entrecouper de temps en temps de pub, version payante, il n'y a pas de pub, et en plus, tu as la possibilité, sur ton smartphone, de pouvoir écouter au site ASIC, c'est sympa quand même. Et en plus, vous pouvez, à l'aide du logiciel de lecture audio, écouter et lire vos fichiers en local, dans votre ordinateur, donc vraiment très très bien. Spotify, je recommande. Ensuite, Angry Birds, pareil, je ne présente pas, c'est les petits noiseaux qui essaient d'avoir les petits cochons qui ont piqué les oeufs. Voilà. Donc Angry Birds, ça existe aussi sur Mac, et puis je fais mumuse de temps en temps, comme ça, quand je m'ennuie ou quand j'ai du temps à perdre, c'est quand même sacrément fun. Client Bitorrent, là en l'occurrence, U-Torrent, je l'avais déjà sous Windows, je l'ai évidemment sur Mac, parce que par habitude, il en existe plein d'autres, ça, pareil, mais voilà, c'est celui que j'utilise, je suis content, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Aide mémoire, bon ça c'est des petits post-it, alors je ne sais pas si j'en ai mis un là, ah non, je ne les ai pas activés, mais voilà, c'est des post-it, c'est le pense-bête, tout simplement, c'est très bien, c'est juste des petits mots, vous laissez des petits post-it, comme ça on l'a dit, voilà, et ça me sert beaucoup, là pareil, Evernote, c'est des post-it, mais en mieux, voilà, imagine-toi des post-it comme ça que tu l'as sur ton bureau, sauf que, ben, tu peux les avoir après sur ton téléphone, sur ton smartphone, encore une fois, ou ton iPad, ou ce que tu veux, mais l'idée c'est que tu peux comme ça, dès que tu as un truc, ça te sert de pense-bête, mais en plus c'est en ligne, et pas seulement du texte, des photos, des vidéos, de l'audio, hop, tu te dis, ah zut, oui, il ne faut surtout pas que j'oublie que demain j'ai rendez-vous chez le traiteur, voilà, hop, c'est enregistré sur ton smartphone, c'est synchronisé directement après sur PC, c'est nickel, donc ça, c'est un must, un must have, comme on dit, GarageBand, podcast, qu'est-ce qu'il fait, il fait du, pour enregistrer vos podcasts audio, nickel, une référence, très bien, mais il ne fait pas seulement ça, il ne se limite pas qu'à ça, et d'ailleurs ça me fait penser que faites un tour chez l'inaudible, si vous voulez savoir c'est quoi un podcast audio, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un podcast audio, c'est Waterproof qui fait ça, c'est une référence pour moi en termes de podcast audio, parce qu'il fut un temps que je faisais aussi du podcast audio, dans une vie antérieure, voilà, mais voilà, un que je suis encore, beaucoup, et que je recommande, c'est l'inaudible, donc je vous disais, GarageBand fait du podcast audio, l'enregistrement et la publication des podcasts audio, mais fais aussi ring, ring, si tu as envie d'apprendre la guitare, si tu as envie d'apprendre du piano, tu as des leçons, tout ça c'est dans GarageBand, si ça c'est pas beau, donc voilà, ensuite on a quoi, on arrive doucement vers la fin, c'est bien, Lateback Radio, c'est un petit logiciel qui vous permet d'écouter la radio de chez Lateback, Lateback c'est quoi, c'est un webzine, ils sont de Belgique, c'est Julien, une mourlon sous son impulsion, son dynamisme, sa créativité, sans borne, donc ils ont ce petit player qui vous permet d'écouter de la zik, si vous aimez la soul, le hip-hop, le funk, un peu de l'électro aussi, c'est juste ce qu'il vous faut, allez-y, écoutez, vous m'en direz des nouvelles, c'est de la bombe de balle, il y a déjà eu des vidéos que j'ai déjà faites, lorsque j'ai reçu un t-shirt de chez eux, avec des stickers aussi, Julien d'ailleurs, je passe le bonjour, et ils viennent, d'ailleurs, il y a eu 74 Miles qui vient de sortir un album, un collectif, ce webzine, alors il faut savoir, webzine, il y a des graffeurs, des photographes, des musiciens, enfin, c'est une multiculture, c'est toute une culture comme ça, avec vraiment tout type d'artistes, tout ça, c'est regroupé sous Lightback Radio, ensuite, Virtual DJ, alors ça, c'est quand je suis plutôt en mode soul, funk, R&B, tout ça, old school, toute époque confondue, attention, je le rappelle, là, c'est quand je suis plutôt électro, et que j'ai envie de me la péter façon David Guetta, non mais là, pour faire des petits mix comme ça, c'est assez sympa pour vos soirées, il existe DJ aussi, mais bon, bof, alors que là, Virtual DJ, très très bien, donc je recommande, ensuite, qu'est-ce qu'on a, le pack office, eh ouais, voilà, le pack office 2011, avec Word, PowerPoint, Outlook, il y a Excel, mais je ne l'ai pas mis dessus, mais il devrait être à la place de celui-là, la communicator, qui ne me sert pas, donc voilà, ça, je ne présente pas le pack office, quand même, si, non, non, c'est bon, ça ira, et à la fin, un Flickr Uploader, pour balancer mes photos, les quelques photos que je prends, j'en prends quand même quelques-unes, mais là, ça fait un moment que je n'ai pas uploadé des photos, sur mon compte Flickr, KDFA d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du doc, là après, c'est juste documents, applications, et la corbeille, donc bon, ça, c'est pas très intéressant, donc voilà, on a fait le tour, de mon petit doc, bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous fera patienter un petit peu, le bar est ouvert épisode 4 qui arrive, et un unboxing de la Freebox 6, qui est en cours d'édition, voilà, je vous dis salut, à très bientôt, et puis si vous avez d'autres logiciels à me suggérer, n'hésitez pas, le petit message sur Twitter, sur Facebook, subscribez aussi sur le compte YouTube, et puis voilà, la vie elle est belle, ciao !